Salut tout le monde, moi c'est Jean Schott et avec BLF édition, on aimerait vous présenter un nouvel outil pour partager la foi chrétienne en partant des aspirations profondes de nos contemporains. Très souvent, lorsqu'on parle de Dieu avec les gens aujourd'hui, il y a souvent une forte méfiance autour de la religion et même des institutions en général. Pourtant, la foi chrétienne donne des réponses pertinentes aux aspirations profondes de nos collègues de travail, de nos voisins, de nos amis, comme la recherche de sens, l'amour, la confiance, le pardon, la sagesse, la justice, tous ces sujets sont tellement d'actualité. Et pourtant, nous en tant que chrétien, il faut reconnaître qu'on a parfois du mal à les rendre accessibles. L'expérience de nombreuses églises a montré que la création de petits groupes favorise les découvertes spirituelles. Créer un espace de discussion libre, sans jugement, avec de la bienveillance, répond à une réelle attente de nos contemporains. Mais comment inviter nos amis ? Comment on appelle ce groupe ? Comment mettre les gens à l'aise quand on parle de spiritualité ? Avec des amis, on a décidé de créer un nouvel outil qui répond à ces questions et qui permet d'animer facilement des groupes de découverte de la foi. Ça fait six ans que nous créons des outils pour partager l'évangile avec la marque l'évangile.net. Nous avons reçu d'excellents retours de ces outils. Des personnes ont commencé une nouvelle vie en Christ à travers ces outils et beaucoup d'églises les utilisent aujourd'hui. Nous voudrions maintenant créer un outil particulièrement adapté à des personnes qui ne sont pas encore intéressées directement par Dieu. Mais des personnes qui sont ouvertes pour parler de spiritualité, de sens de la vie, de valeur de la vie. Cet outil s'appellera « Petit groupe ». Et le premier volet sera dédié aux valeurs essentielles de la vie. Le principe est de créer un groupe avec des amis pour discuter des valeurs essentielles de la vie comme l'amour, la confiance, le pardon, la sagesse, la patience. Vous pourrez créer un groupe d'une dizaine d'adultes maximum dans un lieu convivial, dans un appartement, ou dans une maison, ou une salle neutre. Et l'idéal est d'avoir plus de la moitié des participants qui soient non-chrétiens. Pour qu'en fait, les non-chrétiens se sentent tout simplement libres d'exprimer leur avis et libres de dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Un animateur apporte le thème du jour comme la confiance et lance une discussion en utilisant le carnet et les cartes de l'outil. Le sujet est abordé de manière toujours ludique avec des outils souvent utilisés dans les groupes de parole comme le photolangage, le jeu de rôle, l'illustration en vidéo. Ces outils permettent de faire un effet brise-glace et en même temps d'avoir une discussion profonde. Les participants, lorsqu'ils jouent le jeu, sont actifs, se sentent concernés, ils peuvent facilement partager leur expérience et la confiance et l'amitié se créent dans le groupe. Au cours de la rencontre, l'animateur apporte un passage biblique pour agrémenter la discussion et amène le groupe à réagir sur ce que la Bible dit au sujet de la valeur abordée. Et à la fin, vous offrez une carte souvenir avec un verset biblique pour que chaque participant puisse se souvenir et méditer sur ce qui a été apporté. Au fur et à mesure des valeurs abordées, l'évangile est progressivement annoncé. Le premier pack sur les valeurs essentielles de la vie vous fera vivre 9 rencontres que vous pouvez étaler sur 6 mois ou un an. Dans ce pack, vous aurez tout ce qu'il faut pour créer votre groupe. Un carnet d'animateurs, des cartes et des flyers d'invitations. Alors cet outil a été créé par une église évangélique en phase d'implantation dans le Val de Somme. Depuis, une quinzaine de groupes ont déjà été créés avec cet outil depuis ces 4 dernières années. Et avec l'expérience, on a pu affiner et améliorer l'outil pour qu'il soit encore plus pertinent. Mais cet outil a déjà montré ses preuves. Maintenant, pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et pour qu'il soit qualitatif, nous recherchons des personnes et des églises prêtes à investir financièrement dans le projet. Le financement servira à financer la création de l'outil. Et s'il y a des bénéfices, ils serviront à financer le prochain volet. En effet, nous avons deux autres volets en préparation. Une série sur les émotions. Et une autre série sur les grandes questions existentielles. Pour ce premier volet, sur les valeurs, vous avez le choix de précommander l'outil à un prix spécial ou alors de soutenir la création en faisant un don. Nous expliquons ci-dessous le détail des dépenses qui seront faites. Si vous avez à cœur de rendre l'évangile accessible, notamment à un public éloigné de la culture chrétienne, si vous croyez dans le projet et que vous voulez nous aider, vous pouvez déjà donner 30, 50, 100, 300, 1000 euros pour ce projet et on vous sera tellement reconnaissant. On serait ravi aussi si vous pouviez en parler autour de vous, dans votre église locale, à vos responsables, à vos amis. N'hésitez pas, on a vraiment besoin de votre soutien. Même si votre don ou votre contribution semble petit, il reste précieux. Et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons créer une nouvelle dynamique d'évangélisation dans notre pays et dans nos églises locales. On compte sur vous et d'avance un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao.